Ça y est, les vacances sont terminées, back to work, retour au travail. C'est le moment de retrouver tes collègues, mais aussi tes clients ou tes fournisseurs et de savoir ce qu'ils ont fait pendant leur congé pour montrer ton intérêt et pérenniser la relation. On va donc voir ensemble 10 phrases essentielles pour cela en les mettant en pratique avec des exercices avec la méthode Smart English. Ready ? Let's go ! Hey ! Welcome back ! How was your vacation ? How was your vacation ? Comment se sont passées tes vacances ? Thanks ! It was really nice ! I got to relax and explore some beautiful places. That sounds great ! And where did you go ? Where did you go ? Où es-tu allée ? I went to Italy. I spent most of the time in Rome, but I also visited Florence for a few days. Italy is a very beautiful country. And you ? Dis-moi en commentaire où est-ce que tu es allée ces vacances. En commençant par... I went to... Wow ! Italy ! Was it your first time there ? Was it your first time there ? Est-ce que c'était ta première fois là-bas ? Yes ! It was my first time ! I've always wanted to go, especially to see the historical sites. I've always wanted to see the Colosseum. Did you try any local dishes while you were there ? Did you try any local dishes while you were there ? Est-ce que tu as goûté des plats locaux pendant que tu étais là-bas ? Oh ! Absolutely ! I had pasta almost every day and the pizza was just incredible ! I even tried a few dishes I'd never heard of before ! I also tried gelato every day and I liked it ! Speaking of like, en parlant de like, n'oublie pas de mettre un petit like si tu aimes cette vidéo et de t'abonner à la chaîne, c'est très important, surtout pour un petit créateur comme moi ! That sounds delicious ! How was the weather ? How was the weather ? Comment était la météo ? Comment était le temps ? It was perfect ! Sunny and warm almost every day ! But not too hot ! We got lucky with no rain ! Allez maintenant, c'est le moment de faire un petit quiz pour mettre en pratique tout ça ! Complète la phrase suivante ! Where you go ? Do, did, was ? La bonne réponse est did ! Did you try any while you were there ? Souvenir ? New clothes ? Local dishes ? Local dishes ? Maintenant, choisis la phrase correcte ! How was the weather like ? Which was the weather like ? Ou bien What was the weather like ? What was the weather like ? What was the weather like ? I'm there ! Maintenant, indique-moi à quelle image correspond cette phrase ? Elle correspond à celle-là ! Et celle-là ? A celle-là ! Retrouve dans mon PDF gratuit d'autres exercices complets basés sur la méthode Smart English en travaillant ta mémoire visuelle, ta mémoire auditive, avec des audios, des flashcards, etc. pour que tu retiennes ces phrases le plus rapidement possible. Je te mets le lien en barre de description si jamais ça t'intéresse ! Let's keep going ! On continue ! That's great ! So, what was the highlight of the trip for you ? What was the highlight of the trip for you ? C'est quoi la partie que tu as le plus préférée de ton voyage ? Honestly, visiting the Vatican and seeing the Sistine Chapel in person. The art and history there are just breathtaking. I can't imagine ! And... Did you bring back any souvenirs from your trip ? Did you bring back any souvenirs from your trip ? Est-ce que tu as ramené des souvenirs de ton voyage ? Yeah ! I picked up a few things like some handmade pottery and a nice bottle of olive oil from a local market. Nice ! And did you manage to find any good spots ? Did you manage to find any good spots ? As-tu réussi à trouver de bonnes adresses ? Not too many, to be honest. Most things were a bit pricey, but I did manage to haggle a bit at some street markets. Sounds like a great trip ! Any plans for your next holiday ? Any plans for your next holiday ? Des idées pour tes prochaines vacances ? Il vient juste de terminer ses vacances que des gens lui posent la question pour les prochaines. Bon ça c'est typiquement français quoi ! I'm thinking about it ! I'd love to visit Japan next year if everything works out. That would be amazing ! And by the way, is there anything important I missed while I was away ? Est-ce que j'ai raté quelque chose d'important pendant que je n'étais pas là ? Nothing major ! Just a few updates here and there, but nothing you missed that can be caught up on. Good to hear ! So, how are you feeling now that you're back at work ? Comment te sens-tu maintenant que tu es revenu au travail ? Ça c'est la question que tout le monde pose. Bien sûr tout le monde est heureux de quitter la plage, le sable, le soleil, etc. C'est évident ! I feel pretty refreshed, but getting back into work mode is always a bit of an adjustment after a long break. Sorry, I need to take this call. Let's catch up later on your tasks. Sure thing ! Et pour pratiquer toutes les phrases ensemble dans d'autres quiz et des exercices, c'est dans mon PDF gratuit en barre de description. Et maintenant que tu connais ces 10 phrases essentielles, il faut absolument que tu connaisses ces 10 mots indispensables et très utilisés en anglais dans cette vidéo. Salut et bonne rentrée !